Souclou nonstop.com Et comme moi je suis un super natif du quartier Et j'ai grandi dans une ambiance amicale avec tous mes amis Il y a Valérie qui est venue, qui est habite à... Comme tous les quartiers populaires Voilà, voilà, voilà C'est ce qui est bon dans les quartiers populaires Dans les quartiers populaires, c'est pas excessivement les quartiers pauvres Parce que la Sykoji était l'un des premiers quartiers des riches Ah oui, tout à fait En Côte d'Ivoire, le premier quartier... Il reste toujours le quartier le meilleur outil En Côte d'Ivoire Voilà, donc on va inviter le magnifique Pas de couplos à tous les quartiers Voilà, voilà Dans Valérie qui est quitté, habitri et qui est venu avec ses parents Ils sont venus parce que son père a été affecté à Saint-André Saint-André qui est une cathédrale à Ayipougou Oui Voilà, son père était à Saint-André Et donc il était directeur des licômes primaires de Saint-André Et donc il fallait que par rapport au transport, tout ça, les enfants, pour pouvoir bien l'encadrer, il fallait qu'il vienne habiter la commune de Lepouron. Et dans le quartier le plus proche que le vieux a visé, c'était la technologie, qui est tout juste à côté de la Saint-André. Et comme elle est bien outil, puisque c'est un gars qui vient de Bitté, c'est complexe, donc il connaît les bonnes choses. Et voilà, il a regardé le quartier chic, et il a dit, bon, on habite là, mais tiens, ça tombe bien, par la grâce de Dieu, Dieu ne fait rien au hasard. Il envoie Valérie sur le chemin de Pico, qui se croise, et qui devienne de bons amis. Les bons amis d'enfance qui marchent ensemble, qui marchent ensemble, et qui tout ce qui lui dit bon, est particulièrement coloré par l'ambiance du Seigneur. Et voilà, Dieu décida qu'on forme un groupe avec lui et moi, on a commencé à marcher ensemble. Et marcher ensemble, il a dit, faire beaucoup de choses, ça protège certaines choses, partager des choses. Et on a partagé nos idées, Valérie, auparavant, voulait jouer au foot, lui et moi, on s'est un peu imprimé dans le foot, voilà. Voilà, et on a vu que le foot, voilà, c'était pas notre parc qu'on avait en nous. Et avec son grand frère qui était là au quartier, qui a dit, bon, tiens, bon, voici les enfants. Quand il finit le jeu au foot, tous les Juifs se mettent à chanter. Et lui-même qui faisait partie d'un ancien groupe royant de ce pays, qu'on connaît bien d'où vient, d'où vient Etienne, les Zougoumékers, les batteurs, le percussionniste des Zougoumékers. Là, il y a une réaction d'où les Zougoumékers, à Abidjan, pas là. Non, 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 non. Nous, on a notre grand frère, donc on ne peut pas faire la rivalité avec les Zougoumékers. Les autres, on les a connus sur le table, mais Etienne, lui, on l'a connu tout petit. Il nous a adoptés, on partait même derrière lui. Donc, il n'y a pas de rivalité avec les Zougoumékers, puisqu'on a un membre, on a perdu un membre de notre famille, Dida. Voilà, Etienne, c'est notre grand frère, puisqu'il a commencé avec notre grand frère Hugu qui est le grand frère directeur de Valérie. Voilà, qui était le rythme vocal de son groupe d'ambiance de Royon. donc comme ça hugo dont on parle nous voir dans nos amusements après les matches et dit bon tiens venez chaque jour puisque moi je suis un ancien chanteur je vais vous aider on va s'amuser et dans sa musique il trouve qu'on a des belles voix c'est lui qui juge c'est pas nous qui en juge donc il dit vous avez des belles voix on dit bon ok vieux père si tu nous encourages il n'y a pas de problème il dit bon tous les jours venez vous en attendre on vient en parle et voici donner ceci qui arrive maintenant qu'à si il arrive au quartier il est un peu éloigné de nous c'est par un temps massif donc quand il vient comment il va maintenant s'habituer s'adapter à l'atmosphère du quartier mon regard le petit tout le juillot s'y chantait aussi mais son côté on dit mais on est dans le même quartier puis il chante valide puis moi on va faire la concurrence avec l'honneuse ça a commencé là chacun dans son côté on chante et puis on parle avec chacun ses amis voilà si nous venons du même quartier pour qu'on n'ait pas fourni un même groupe si nous venons du même quartier pourquoi ne pas avoir les mêmes idéaux pour faire évoluer la chose et nourrir et fruitifier nos efforts voilà raison pour laquelle nous sommes ensemble et on était tout petit et là je souligne qu'on était tout petit dans la musique nous en présent on n'a pas réussi à l'école on est à l'école on est à une pièce moi j'étais à newton mais pratiquement tout le temps que j'avais des temps libre j'étais toujours à une pièce donc les gens pour certaines personnes j'ai fait ganté à l'idée il n'y a pas de n'allez pas derrière les collègues nos parents du corps puisqu'on est en téné d'accord si on arrive des 12 ans jusqu'à le terme et on continue à chaque fois parcourir voilà que je veux pas courir comment tous les gens ne voyaient pas les sauter continue à faire une fois on fait d'abord un livre en plus la poupe ou poupe ou poupe ou nous voit notre passion d'accord on aimait quitter la musique voilà et c'est là je lui dis qu'on est passé pas beaucoup de parchemin on a beaucoup parcouru des coins voilà on est passé dans certains vitaux où les gens nous ont vu grandit les gens vus n'être sur groupe là qu'on appelle les vidéos aujourd'hui aujourd'hui dans sa vie au passage c'est une population surtout en général la population parce que cette population nous a beaucoup soutenu et aujourd'hui on dit on n'exprime pas les autres populations les autres communes mais on dit c'est cette population qui nous a vu grandit qu'avec net google et leader et voilà quand on chantait en souffrir il ya les jeunes du quartier de la psychologie qui nous ont beaucoup aidé les jeunes quartiers du banco de la citron est de nouveau quartier un peu salué pancho au passage ou alors qu'ils nous ont beaucoup aidé on a même chanté dans des coins où c'était on a été humilié on a été baillonnés par la salive des gens en train de nous dit que oui vous vous êtes qui ces enfants et les gens qui vont nous chanter quoi mais quand on commençait il finissait pas apprécié c'est que nous donner encore plus de fausses parce qu'on aimait suivi tout y fait comprendre voilà donc c'était comme ça qu'on a vécu tout le long de notre carrière voilà mais la vraie à la véritable carrière comment ça recommence pratiquement même en 95 on décide même d'avoir des concurrents maintenant d'autres quartiers on dit bon là mais là on va les concurrence et c'est une personne on se paye les transports et comme on m'hésitait toujours en voyant ou en faisant pas nous voyons et moi on avait un autre groupe on avait mon colloque était qu'il avait sorti que voilà voilà on avait un colloque était quand nous étions toi on s'est dit aujourd'hui on peut s'y lever on va sans son nouveau quartier on a pris que bon comme on peut le dit les gens le disent dans le jargon avant les les idées et les oublumants ils vivent dans le coin même on dit aussi on s'y promène dans le coin où il est un peu de mandy dans le pays dans le cabaret voilà le cabaret et les gens vont nous découvrir donc on s'est prouvé la bonne naïf vous allez chanter sans tant qu'on a particulièrement rien avec la voie par mois la janvier la voie seulement oui on est là puis on arrive en disant on voit pas en plus qu'on est maintenant on dit on va voir maintenant si nous sommes véritablement mis donc on arrive faut passer aux yeux les gens que les gens puissent apprécier donc on arrive dans les coins on dit ici là il ya des artistes qui sentent ils sont là donc on arrive et puis on peut non du coup c'est tout ce qu'on sait qu'on sortait le matin c'est sûrement les prix du mandicaux mais non quand on sortait le matin qu'on partait à l'école on partait à l'école le matin dans l'allier dans les cabareils en oui qu'on a des temps liés on s'élève on dit bon dieu qu'on va voir comment on sentit c'est qu'on a commencé la salle il ya d'une année parce que les parents étaient d'accord par nous savait pas ils savaient pas c'est ça la volonté de l'homme t'as pas besoin de 10 à tout le peuple que je fais ceci mais t'as besoin du travail pour que le peuple puisse voir le rendement que tu donnes et quand on voit que le rendement positif on finit par accepter avant les parents n'avaient pas qu'ils jouent et les enfants pas de jour je suis tout à fait aujourd'hui qu'ils ont vu d'ouvrir mon sens pour les enfants dans les formations avant les parents se disaient qu'elle chantait le zougou s'est fumé la drogue c'est quoi il est délicat c'est que les délicats et c'est les gens qui sont sans issue c'est à dire que tu as tout perdu à l'école tu vas t'écouter aux humains nous sommes nous sommes d'intellectuaires quand nous estimons vous voyez un peu et c'est cela on n'a pas pris sur le cas on a pris c'est 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 des efforts de longues de longues à lèvres vous voyez un peu voilà les leaders c'est une souffrance le leader c'est un parcours le leader c'est un dévenu voilà donc tout cela on résume que dieu nous a apporté la chance d'accord dieu vous a apporté la chance et surtout non stop point com il